Pour se nourrir, l'être humain consomme différents aliments. Pour ce petit déjeuner, un croissant, un verre de jus d'orange et un oeuf. Ce croissant a été fabriqué à partir de farine de blé et de beurre. Le blé est un végétal et le beurre provient du lait et est donc d'origine animale. Pour se nourrir, l'être humain consomme des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Avant la sédentarisation de l'humanité, les populations humaines obtenaient les aliments d'origine animale par la chasse et la pêche et obtenaient les aliments d'origine végétale par la cueillette. L'être humain était chasseur-cueilleur, il prélevait ses aliments directement dans les écosystèmes naturels. Depuis la sédentarisation, l'être humain produit ses aliments d'origine végétale dans des cultures et ses aliments d'origine animale dans des élevages. On appelle les cultures et les élevages des agrosystèmes. On a vu qu'avant la sédentarisation, l'être humain prélevait ses aliments directement dans les écosystèmes naturels, par exemple l'écosystème forêt. Aujourd'hui, il produit ses aliments dans des agrosystèmes, par exemple l'agrosystème champ de maïs. Quelle différence existe-t-il entre un écosystème naturel et un agrosystème ? Commençons par étudier l'écosystème forêt. Un écosystème correspond à l'ensemble des êtres vivants et au milieu dans lequel ils vivent. Dans cet écosystème forêt, on trouve par exemple des végétaux, ici un chêne, des animaux comme la chenille, la mésange, le renard, de nombreux insectes, des vers de terre, des champignons. Pour survivre et grandir, tous les êtres vivants produisent leur propre matière, qu'on appelle matière organique. Pour produire la matière organique, ces êtres vivants prélèvent dans leur milieu différents éléments. Pour produire sa matière organique, ses feuilles, son tronc, le chêne prélève du dioxyde de carbone, en abrégé CO2, dans l'air, de l'eau et de la matière minérale dans le sol et utilise de l'énergie solaire lors de la photosynthèse. La matière minérale ou celle minéraux dont le chêne a besoin est composée essentiellement des éléments chimiques Pour produire sa matière organique, le chêne n'a pas eu besoin de consommer la matière organique d'autres êtres vivants. On dit que le chêne est un producteur primaire. Au contraire, les animaux comme la chenille, la mésange, le renard, consomment de la matière organique d'autres êtres vivants pour produire leur matière organique. On les appelle producteurs secondaires. Par exemple, la chenille consomme les feuilles du chêne, la mésange consomme la chenille et le renard consomme la mésange et les glands du chêne. Dans la forêt, au sol, on trouve les feuilles mortes, les excréments et les cadavres des animaux qui y vivent. Cette matière organique est consommée par de nombreux êtres vivants dans le sol. Insectes, verres de terre, champignons, on les appelle les décomposeurs. Les décomposeurs ont un rôle essentiel dans l'écosystème. Ils transforment la matière organique qu'ils consomment en matière minérale qu'ils restituent au sol. On voit que dans l'écosystème, la matière circule d'un être vivant à un autre. Grâce aux décomposeurs, la matière minérale est recyclée et retourne dans le sol. La matière ne sort pas du système. On dit que l'écosystème naturel est un écosystème équilibré. Étudions maintenant l'agrosystème champ de maïs. Dans cet agrosystème, le producteur primaire est le plant de maïs. Comme le chêne dans l'écosystème forêt, pour produire sa matière organique et donc fabriquer ses épis de maïs, la plante prélève du dioxyde de carbone, CO2, dans l'air, de l'eau et de la matière minérale dans le sol et utilise de l'énergie solaire lors de la photosynthèse. Dans cet agrosystème, l'agriculteur récolte les épis de maïs pour produire des aliments. En récoltant les épis, l'agriculteur sort de la matière organique du système. Contrairement à l'écosystème naturel, toute la matière ne pourra donc pas être recyclée. Le sol s'appauvrit progressivement en matière minérale. L'agrosystème est un système déséquilibré. Pour rétablir l'équilibre et maintenir la production, l'agriculteur peut introduire de la matière minérale dans le sol. Ce sont les engrais. Les engrais apportent les éléments chimiques N, azote, P, phosphore, K, potassium, nécessaires à la croissance des plantes. L'agriculteur peut également introduire des pesticides. Ces produits permettent de lutter contre les êtres vivants nuisibles à la culture, comme les mauvaises herbes, les insectes ravageurs et les champignons. L'agriculteur peut aussi utiliser l'irrigation pour augmenter les apports en eau. Tout ce que l'agriculteur fait entrer dans l'agrosystème, les engrais, les pesticides, l'eau, est appelé intrant. Pour conclure, nous avons pu voir que l'écosystème naturel présente une biodiversité importante avec de nombreuses espèces qui y vivent. Alors que dans l'agrosystème, on privilégie une espèce, par exemple le maïs, et donc la biodiversité est très faible. Dans l'écosystème naturel, toute la matière est recyclée et le système est à l'équilibre. Alors que dans l'agrosystème, l'agriculteur exporte la production, toute la matière ne peut donc pas être recyclée, le système est déséquilibré. Dans l'écosystème naturel, l'homme n'intervient pas, alors que dans l'agrosystème, l'homme intervient à tous les niveaux. Plantation, récolte, entretien, ajout d'intrants comme les engrais, les pesticides, l'eau, le système est artificiel. Sous-titrage Société Radio-Canada